Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Motte, je suis interne en 5e semestre de pédiatrie et donc je vais vous faire une conférence de synthèse qui parle beaucoup de pédiatrie, mais la pédiatrie c'est quand même une matière qui est très générale et qui permet de faire des dossiers transversaux de toute façon. Voilà, donc on va commencer avec le dossier 1. Donc, vous êtes de garde aux urgences pédiatriques, quand arrive Adrien qui a 18 mois, il est amené par sa maman, elle est vraiment très inquiète, elle ne trouve pas du tout son fils comme d'habitude, il est enrhumé avec de la fièvre depuis 3 jours, mais depuis la veille il est vraiment fatigué alors que la fièvre a plutôt tendance à baisser. Cet enfant n'a pas d'antécédent, ses vaccins sont à jour avec les pentavalents, le prévenard, le BCG, le ROR et l'hépatite B. Et c'est un enfant qui va à la crèche. Quand vous l'examinez, Adrien est stuporeux, il est génial, vous remarquez immédiatement un strabisme convergent de l'œil gauche apparu il y a moins d'une heure selon la maman. Ses réflexes sont vifs, il présente un bas basque bilatéral et il est globalement douloureux à la mobilisation, avec un rachis cervical très raide. Le reste de l'examen, notamment cutané, est normal. Quel est le diagnostic le plus probable justifié ? Question 2. Compléter de façon chronologique la démarche diagnostique immédiate. Vous êtes rassuré par l'imagerie cérébrale, que pouvez-vous attendre des autres éléments du bilan complémentaire ? Question 4. Quel sera votre traitement à court terme si la bactériologie retrouve un coxygramme négatif ? Question 5. Quelles sont les différentes mesures à mettre en place ? Question 6. Quelles sont les complications possibles de cette pathologie ? Question 7. Comment évaluez-vous le développement psychomoteur de cet enfant au cours de son suivi ? Voilà. Donc on va passer à la correction. Voilà. Donc la correction de ce dossier. Déjà, il faut bien faire attention à l'âge de l'enfant. Adrien, il a 18 mois. Un enfant de 18 mois ne fait pas les mêmes pathologies qu'un enfant de 14 ans. Donc déjà, ça vous oriente un petit peu. La maman est inquiète, ce qui est un bon point d'appel pour vous, parce qu'une maman inquiète a toujours raison jusqu'à preuve du contraire. Et en fait, elle vous explique qu'assez banalement, il était enrhumé depuis quelques jours, avec de la fièvre. Et au total, ça fait 3 jours de fièvre. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'à la veille au soir. La fièvre a commencé à tomber, mais par contre, elle ne l'a vraiment trouvé pas bien la veille au soir. Bon. Donc après, quand vous commencez l'interrogatoire, il n'y a pas d'antécédent particulier. Tous les vaccins sont à jour. C'est un enfant qui est en collectivité, donc qui est à risque, un peu plus que les autres, de faire des infections. Et quand vous l'examinez, c'est un enfant stuporeux, génial, qui a un strabisme convergent de l'œil gauche. Qui est très précoce. Les réflexes sont vifs. Il y a un babaski bilatéral. Et c'est un enfant douloureux avec un rachis raide. Voilà. Donc le diagnostic le plus probable, c'est sur 10 points. Et la justification sur 5 points. Donc le diagnostic complet, c'est une méningite bactérienne aiguë. Ça, ça vous rapportait 5 points. Qui est compliqué d'une hypertension intracrânienne. 3 points. Et à méningocoque, parce qu'a priori, il est vacciné pour le pneumocoque. Et en plus, c'est un argument de fréquence. Donc ça, c'était 2 points. Donc ça, c'est pour le diagnostic. Vous justifiez par le terrain. À 18 mois, c'est un des moments de recrudescence des pics de méningite. Cet enfant est vacciné par le prévenard. D'où le méningocoque. À chaque fois, ça fait un point. Il présente des troubles de conscience, une raideur de nuque, des signes d'irritation pyramidale et une paralysie du nerf cis gauche qui n'a aucune valeur localisatrice. Quand le cis est atteint, ce n'est pas un signe de localisation. C'est tout simplement l'hypertension intracrânienne. Le nerf cis passe sur la base du crâne. Et à la moindre augmentation de la pression intracrânienne, le cis peut se paralyser. Donc un strabisme convergent comme ça ne doit pas vous faire évoquer un signe de localisation particulier. Ça n'a aucune valeur localisatrice. C'est juste un signe d'hypertension intracrânienne. Bon, cet enfant est fébrile. Et pour éliminer les caractères de gravité, il n'a pas de purpura fulminance. Donc là, vous allez me dire, est-ce qu'on peut vraiment parler de méningite ? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'une méningo-encéphalite ? Le fait est qu'une méningo-encéphalite, ce n'est pas ça. C'est un enfant qui a de gros troubles de conscience, qui a des vrais signes de localisation neurologique. Un enfant qui a une méningite, il a une hypertension intracrânienne, à minima. C'est pour ça qu'il a mal à la tête, c'est pour ça qu'il vomit. Et quand la pression du liquide céphalo-rachidière devient vraiment trop importante, il peut déclencher des signes d'irritation pyramidale, comme ça, avec la paralysie du cis. Donc ça, c'était pour le diagnostic. La démarche diagnostique immédiate. 10 points. Il faut en urgence éliminer un processus expansif intracrânien. Parce que je suis en train de vous dire que l'hypertension intracrânienne se rencontre fréquemment dans la méningite. Le fait est qu'il faut quand même que vous éliminiez un abscès cérébral, ou une tumeur, ou un processus expansif intracrânien. Donc vous êtes obligés de faire une imagerie cérébrale, notamment pour éliminer un risque d'engagement. Voilà. Donc ça, non seulement c'est 3 points, mais si en plus vous ne le mettez pas, vous avez 0 à la question. Voilà. À la question, pas au sujet, je vous rassure. Donc il a besoin d'un scanner cérébral. Il faut donc que vous le stabilisiez de façon hémodynamique et ventilatoire. Vous l'emmenez avec un scope jusqu'au scanner, en position demi-assise. Et si cette imagerie cérébrale est normale, seulement à ce moment-là, vous avez le droit de faire la ponction lombaire. Alors ponction lombaire, ce n'est pas ça qui vaut des points, c'est l'examen cytobactériochimique du liquide céphalo-rachidien. Donc ça, ça vaut 2 points. Et il faut détailler. Le liquide est trouble, voire purulent. Vous avez une hypoglycorachie et une hyperprotéinorachie. Donc ça, c'est sur 2 points. Vous avez une hypercellularité à prédominance de polynucléaire neutrophile. Voilà. Donc ça, c'est 1 point. Ça signe la réaction inflammatoire dans le LCR. Vous pouvez trouver un germe à l'examen direct, avec un gramme. Et vous mettez en culture, bien sûr, pour identifier ce germe et faire son antibiogramme. Voilà. Donc tout ça, c'est sur 1 point. Vous pouvez éventuellement rechercher des antigènes solubles dans le LCR. Et vous pouvez également, éventuellement, grâce à ce LCR, éliminer les diagnostics différentiels. Notamment la ménago-encéphalite herpétique, qui ne se présente pas vraiment comme ça. Et notamment, le liquide n'est pas purulent. Donc vous faites l'interféron dans le liquide céphalorachidien. Et vous pouvez faire la PCR-HSV. Voilà. Et dès que vous avez fait cette ponction lombaire, vous commencez l'antibiothérapie. Vous n'attendez pas les résultats. Et là encore, ça ne vaut pas beaucoup de points. Mais si vous ne le mettez pas, vous avez zéro à la question. Voilà. L'imagerie cérébrale est rassurante. Que pouvez-vous attendre des autres éléments du bilan complémentaire ? Donc ça, c'est tout bête. C'est le genre de question où on ne sait pas trop quoi répondre. Mais il faut être systématique. Vous aurez demandé une numération et une CRP. Vous allez trouver une hyperleucocytose à polynucléaire. Une CRP élevée. Et éventuellement la procalcitonine, qui est aussi un marqueur de l'inflammation. Ça, ça vaut 2 points. Dans la méningite, il y a souvent une sécrétion inappropriée d'ADH. Donc au ionogramme sanguin, vous avez une hyponatrémie. Vous pouvez également avoir des troubles de l'hémostase allant jusqu'à la CIVD. Et comme c'est une maladie gravissime, il peut y avoir des défaillances d'organes, les uns après les autres. Une insuffisance rénale aiguë, une cytolyse, j'en passe. Et éventuellement, dans la bactériologie, vous pouvez avoir des hémocultures en aérobie qui poussent. Un point également. Voilà, donc vous avez fait votre ponction lombaire et vous retrouvez un coxygramme négatif. Donc, quel va être votre traitement ? Donc, ça confirme le diagnostic de méningite à méningocoque. C'est une urgence, le risque vital est engagé. Et pareil, si vous ne me parlez pas de ce risque vital, vous avez zéro à la question. Le traitement, il va être médical principalement. Le traitement curatif, c'est l'antibiothérapie. Et là, il va y avoir un point pour chaque item. Cette antibiothérapie, elle doit être parentérale, bactéricide, à bonne diffusion méningée. Pour ça, il faut doubler les doses en général. Elle est initialement probabiliste, active sur le méningocoque. Et elle va être adaptée à l'antibiogramme en l'absence d'allergie. Donc ça, ça fait 7 items. Et à chaque fois, vous avez un point. Et éventuellement, vous avez le droit de me dire que l'antibiothérapie consensuelle, c'est du claforant. Enfin, en tout cas, une C3G. A 200 mg kilo jour. Voilà. L'autre antibiotique que vous pouvez éventuellement essayer, c'est la rocéphine. Là aussi, à double dose, à savoir 100 mg kilo. En une fois. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait le traitement curatif, il faut traiter tous les symptômes de cet enfant. Bien évidemment, ce sera fait en unité de soins intensifs, avec un enfant scopé, qui doit être stabilisé sur le plan hémodynamique. Initialement, vous allez pouvoir éventuellement le remplir avec un remplissage vasculaire. Et après, faire une équilibration hydroélectrolytique, en faisant attention notamment à l'apport en eau en cas de SIADH. Donc ça, c'est deux points. Après, vous devez prendre en charge de façon spécifique son HTIC, qu'il avait initialement. Donc il faut bien le laisser en position demi-assise, avec une ventilation éventuellement artificielle et un recours au manitole. Également deux points. Des antipyrétiques, deux points. Une oxygénothérapie, voire si besoin une ventilation artificielle. Et vous pouvez discuter une corticothérapie. Voilà. Ensuite, je ne rentre pas dans les détails, mais vous prenez en charge toutes les complications, si elles existent. Et toujours la surveillance, que vous ne détaillez pas si on ne vous le spécifie pas. Les différentes mesures à mettre en place dans ce cas-là, c'est d'une part la déclaration obligatoire à la DAS. Et c'est une prophylaxie des sujets contacts. Donc cette prophylaxie, elle se fait de deux façons. C'est une antibioprophylaxie. Alors ce n'est pas pour traiter une méningite. C'est pour éradiquer un portage du méningocoque en pharyngé. Voilà. Hop. Et la deuxième étape, c'est la vaccination, si le méningocoque qui est isolé est du sérotype A ou C. Voilà. Les sujets qui sont supposés être traités par antibioprophylaxie, ce sont les personnes qui vivent sous le même toit que l'enfant, à savoir ses parents, ses frères et soeurs. Et ensuite, vu que c'est un enfant de 18 mois qui va à la crèche, c'est tout le personnel de la crèche, tous les enfants de la crèche. Et à l'hôpital, ce sont les soignants qui auront été en contact direct avec lui. Voilà. L'évolution immédiate est plutôt favorable. Mais quelles sont les complications que l'on peut rencontrer dans cette pathologie ? Donc il y a les complications immédiates, les complications à court terme. Alors bien évidemment, il y a le décès. On a toutes les complications infectieuses. Donc du choc sceptique au purpura filminence et en passant par les complications infectieuses locales. Donc l'empième sous-durale, l'abcès cérébrale, la ventriculite. Donc toutes ces complications infectieuses sont sur deux points. Après nous avons toutes les complications neurologiques. L'œdème cérébral, l'hydrocéphalie, la thrombophlébite, l'AVC, les convulsions, les anemales, le coma, etc. Là aussi sur deux points. Et à distance, ces chocs sceptiques peuvent faire des syndromes de détresse respiratoire aiguës et des insuffisances surrénales aiguës. En fait c'est par une nécrose hémorragique bilatérale des surrénales. C'est le syndrome de Waterhouse-Frederichsen. Donc ça c'est un peu plus rare, c'est sur un point. Voilà. Alors que pour vous ne l'oublier pas, toutes ces complications, notamment les complications aiguës, sont dues à des lésions de vascularite. Le méningococque va attaquer les vaisseaux. C'est pour ça qu'en général vous avez du purpura fulminans. Donc le méningococque c'est un germe qui a un tropisme énorme pour les cellules vasculaires, les cellules endothéliales. Il va se mettre dessus et les nécroser, ce qui crée des lésions de vascularite. Le plus flagrant c'est donc le purpura fulminans. Il faut imaginer qu'il peut se passer la même chose dans toutes les cellules de l'organisme. Notamment les cellules cérébrales et les cellules de la barrière hématoméningée. Le purpura, le méningococque va agresser cette membrane. Du coup, le germe va pouvoir passer des méninges au cerveau avec l'œdème cérébral, l'hydrocéphalie qui en découle, les thrombophlébites par des phénomènes inflammatoires autour des vaisseaux. Et tout ça, ça peut être consécutif de convulsions, d'état de mal. Voilà. Donc c'est une maladie vasculaire, en fait, la méningite. Et à long terme, ce sont principalement des troubles neurosensoriels. Il faut surveiller l'apparition d'une surdité ou d'une cécité chez ces enfants. Il peut aussi y avoir une hydrocéphalie, une épilepsie séquelaire et des signes neurologiques focaux. Une hémiplégie, une tétraparésie, etc. Voilà. Et après, ce sont des enfants qui peuvent aller globalement bien, mais quand ils arrivent à l'école, on se rend compte qu'ils ont des troubles de l'apprentissage. Donc, il va falloir suivre attentivement le développement psychomoteur de cet enfant. Donc, comment vous pouvez faire ? Alors, avant toute chose, il faut voir avec les parents comment était son développement psychomoteur initial, avant cet épisode infectieux. Ceci, ça se trouve, Adria avait déjà un retard. Il ne va pas falloir que vous preniez pour vous tous ces échecs à long terme. Donc, il faut savoir à peu près ce qu'est censé faire un enfant de 18 mois. Un enfant de 18 mois, il doit savoir tenir sa tête, puisqu'il sait le faire depuis l'âge de 3 mois. Il doit tenir assis, puisque ça, c'est vers 7 mois. Il doit aussi savoir se retourner. Alors, du ventre sur le dos, c'est vers 3-4 mois. Et du dos au ventre, c'est plutôt 7-8 mois. Il doit savoir tenir debout. Et normalement, à 18 mois, il doit marcher également. Au niveau de sa motricité fine, il doit avoir acquis la pince-pousse-index à 9 mois. Et à 18 mois, un enfant, ça joue, ça a plein de contacts avec son environnement et son entourage. Donc, ça a également deux points. Et donc, on en revient au langage et à l'interaction. Voilà. Donc, une fois que vous savez comment était Adrien avant son épisode, vous allez pouvoir le suivre sur plusieurs années. Donc, le développement moteur, est-ce qu'il va savoir apprendre à courir, à monter et à descendre les escaliers, à savoir faire du vélo. Tout ça, ce sont des étapes importantes dans la vie d'un enfant. Ensuite, il y a le développement cognitif. Et donc, c'est là toute l'importance de suivre cet enfant jusqu'au CP et à l'acquisition de la lecture, notamment. Au plan neurosensoriel, on en revient à la surdité. Et il faut surveiller qu'il n'y ait pas une épilepsie qui se développe, voire des déficits sensitivos moteurs fins. Donc, évidemment, vous verrez vite s'il a une hémiplégie, mais par exemple sur des petits défauts de la pince-pousse-index. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller en le voyant régulièrement en consultation. Voilà. Donc, les points importants de ce dossier, je ne vais pas revenir dessus, c'est la méningite purulente. Il faut que vous le sachiez par cœur, c'est comme ça. Et pour le développement psychomoteur de l'enfant, la meilleure façon de ne pas s'embrouiller, c'est de savoir qu'il y a quatre grands pôles. Les acquisitions motrices, les acquisitions cognitives, l'activité neurosensorielle et tous les syndromes neurologiques. Voilà. Voilà pour le dossier 1.